Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc du coup pour une nouvelle vidéo, vidéo que j'ai un petit peu peur de vous faire, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait de FAQ sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais pas vous faire une FAQ, où je vais vous dire quel est mon personnage Disney préféré ou mon film préféré, pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je fais un petit disclaimer avant de commencer, si tu ne t'intéresses pas à moi en tant que personne, si la seule chose que tu aimes sur ma chaîne c'est vraiment l'aspect Disney, avoir des informations etc. Quitte cette vidéo parce que je ne vais faire que parler de moi forcément, et je comprends que ça n'intéresse pas tout le monde, donc te voilà prévenue. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, les questions que vous posiez sur moi et que vous m'avez jamais posées. Allez c'est parti, je vous parle à coeur ouvert. Donc la première question, c'est une question qui est extrêmement basique, mais que j'ai quand même retenue parce que je pense qu'elle est importante, on m'a demandé comment j'allais. Et bah pour être complètement honnête, ça fait un an que ma vie est un peu chamboulée par tout un tas de choses qui se passent d'un point de vue personnel, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie qui sont pas tous les jours faciles, et en ce moment j'ai un peu le moral en montagne russe clairement, c'est à dire qu'un jour ça va très bien et je suis très heureuse, et le lendemain je m'écroule et je fais des crises de panique de tous les côtés. C'est un peu compliqué parce que je fais toujours la séparation entre ma vie personnelle et ce que je peux vous présenter sur Youtube et sur les réseaux sociaux, mais voilà, avec mon copain on s'est séparés. C'est un peu bizarre de vous dire ça comme ça, parce que vous ne le connaissiez pas, vous avez déjà entendu sa voix deux, trois fois, mais sans plus, ça faisait neuf ans qu'on était ensemble. Cinq ans qu'on vivait sous le même toit, je l'ai rencontré j'avais 17 ans, donc c'est une grosse partie de ma vie. C'est ma décision et mon choix, donc c'est un choix que j'assume à 100%, mais évidemment c'est pas évident tous les jours, déjà pour se remettre d'une telle rupture, pour essayer d'avancer. On a pris cet appartement ensemble, pour ceux qui ne le savent pas je suis propriétaire de cet appartement depuis le mois de juin. C'est pas dans les projets présents, mais dans quelques mois slash années je prévois de déménager. Donc ça fait beaucoup de chamboulements d'un coup, et c'est aussi pour ça que depuis quelques mois, et principalement en ce moment vous ne me voyez pas forcément sur les réseaux, en tout cas pas en story, pas en post Instagram, je sais pas faire semblant en fait. Quand ça va pas, vous me voyez pas, vous m'entendez pas. Je suis incapable de poster des photos tout sourire, avec un bon mood et des messages positifs, alors que clairement je suis au fond de mon lit en train de pleurer. Donc du coup je ne vous fais pas ce genre de contenu, je suis moins présente sur les réseaux sociaux, mais ça commence à aller mieux, je relève la tête, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, à coeur ouvert, avec le sourire, et puis avec toujours cette force d'avancer. Juste une petite chose, je vous l'ai pas dit pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, si vous voulez vous pouvez me mettre des petits messages de soutien, etc. dans les commentaires, on s'arrête là après, c'est-à-dire que je veux pas me faire plaindre, je veux pas en entendre parler pendant des semaines, je veux pas des messages privés sur Instagram pour savoir ce qui s'est passé, ou comment je me sens, etc. Ça va mieux maintenant, j'ai juste besoin d'avancer à présent. Et la deuxième chose qui me paraît importante de vous parler aujourd'hui, je vous avoue que j'ai retourné un peu le problème dans tous les sens dans ma tête, je savais pas comment le faire, c'est que j'ai fait un burn-out, je suis encore un peu fragile en ce moment d'ailleurs à cause de ça. En fait, entre la charge de travail que j'avais via mon travail plus Pixie, ça commence à devenir très difficile de gérer les deux, et le problème c'est que je me mets une pression incroyable pour essayer de tout faire, d'être le plus présente ici, alors qu'en vrai ici, c'est une passion, et même si je le fais toujours avec grand plaisir, il y a toujours de plus en plus de choses à faire en fait. Et j'ai du mal à me mettre des limites et à me dire ah bah non, tu n'es qu'humaine, tu n'as que 24 heures dans une journée, donc tu t'arrêtes là, je sais pas faire. Et c'est vrai que parfois, c'est pas évident de tout gérer toute seule. Ces dernières semaines, il y a eu des fois où il n'y avait pas de vidéo le dimanche ou pas de vidéo le mercredi. J'apprends à être moins difficile avec moi-même parce que je suis ma pire ennemie là-dessus. Donc du coup, la deuxième question, c'est pourquoi je ne monte pas mon copain ? Donc maintenant, on n'a plus ce problème, mais la raison principale pour laquelle je ne le présentais pas, et au final, je suis très contente de ne pas l'avoir fait, c'est parce que je trouve que c'est important de garder notre espace privé. Moi, j'ai choisi de m'exposer sur Internet, lui, c'était pas son choix, et je sais pas, je pense que si je me remets en couple, je suis pas sûre que vous le voyez non plus le prochain. Je trouve que c'est plutôt ça, en fait, de garder cette partie de la relation secrète, parce que je pense que si jamais vous l'aviez connue, peut-être que pendant la période de rupture ou pendant la période où ça n'allait pas, vous m'auriez harcelé de questions pour savoir où est-ce qu'il était, et c'était déjà assez compliqué comme ça. Petite question qu'on m'a posée également, c'était de savoir si je voulais des enfants, et la réponse est non. Donc c'est un sujet qui est un peu tabou quand on est une femme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, bah voilà, vu qu'on est une fille, son goal ultime de vie, c'est d'avoir des enfants. Et bah, pour moi, le bonheur, ça passe pas forcément par ça. J'ai pas spécialement cette envie d'être mère, peut-être que ça changera dans les prochaines années, je suis pas fermée. Moi, dans mon épanouissement personnel, et dans ma vie, j'ai pas spécialement envie d'avoir des enfants, et je vous demande de pas commencer à essayer de me convaincre par commentaire, parce que ça me frustre plutôt qu'autre chose, mais en tout cas, je pense qu'il y a plein d'autres façons d'être heureuse, et que toutes les femmes ne sont pas forcément faites pour être des mères, voilà. Et qu'il faut respecter les choix de chacun. Grosse question ultra taboue, je vais y répondre une bonne fois pour toutes, c'est quel est ton travail ? J'en parle pas souvent, parce que j'ai pas envie, en fait, d'en parler. Je suis journaliste de métier. Vous allez vous dire, bah c'est très bien d'être journaliste, pourquoi t'en parles pas ? J'en ai parlé au début de ma chaîne, et en fait, il y a des gens de la communauté qui se sont amusés à me chercher partout, en fait, qui ont cherché où je travaillais, l'adresse où j'habite, mon numéro de téléphone, et en fait, ça m'a complètement effrayée. C'est donc du coup quelque chose que je tiens à garder secret, je veux pas qu'on cherche plus loin, en fait, parce que si je suis ici, c'est pour vous parler de Disney, de ma passion. Maintenant, mon travail, mon mec, ma famille ou mes problèmes privés, et bah si j'ai pas envie de les partager, il faut respecter ça aussi, en fait. Et le problème, c'est que, bah comme je suis très proche de vous, et que je me donne à 100%, bah en fait, les gens, parfois, passent certaines limites qui ne devraient pas passer, en fait. Par exemple, ça m'avait énormément traumatisée, j'étais partie au Festival d'Annecy il y a deux ans, et en fait, avant que je vous l'annonce sur la chaîne, vu que j'avais écrit des articles sur le sujet pour mon travail, et bah trois mois avant, il y a une personne qui savait que j'allais partir. Et ça m'a complètement fait flipper, donc voilà. Donc maintenant, vous savez ce que je fais dans la vie. Ce qui est plutôt bien dans mon travail, en fait, c'est que je ne suis pas en CDI, je suis freelance, ce qui me permet, en fait, d'organiser un peu mes journées comme je le veux, et c'est pour ça que je suis aussi disponible, en fait, pour tourner mes vidéos, pour partir à des événements, etc. Et je travaille de chez moi, donc c'est pourquoi vous me voyez souvent en story, en pyjama chez moi, en pleine journée, bah c'est pour ça. La deuxième question qui était liée à celle-ci, c'est comment est-ce que je fais pour vivre de YouTube ? Je ne vis pas de YouTube. YouTube, ce n'est pas mon travail. YouTube, c'est juste ma passion. Je suis extrêmement investie dessus, ça me prend une trentaine d'heures par semaine au bas mot, entre le montage, le tournage, les réseaux sociaux, etc. Clairement, je n'ai pas une minute à moi, ce qui est limite un travail dans les tâches que je peux avoir, mais ce n'est vraiment pas mon travail. À l'heure actuelle, si j'arrête de travailler et que je cherche à vivre de YouTube, je ne m'en sors pas. Voilà. Du coup, il y a une autre question qui a découlé de celle-là, qui m'a fait beaucoup sourire. Quand tu fais des hauls, passes-tu tes frais sur ta société ? Je déclare mes revenus YouTube, donc j'ai bien un statut vis-à-vis de ça. Non, mes hauls, je ne les finance pas grâce à la chaîne. Les concours, oui, mais les hauls, non. Et en fait, la majorité des sous que je récupère, même si ce n'est pas des sommes astronomiques, je les mets de côté pour pouvoir m'acheter du matériel, c'est ce qui m'a permis de payer la caméra. Et c'est juste que je suis extrêmement dépensière. Et on m'a d'ailleurs demandé combien est-ce que je dépensais. Je préfère ne pas y penser. Je suis quelqu'un de très dépensière. Maintenant, ma gestion de l'argent ne regarde que moi. Ne vous inquiétez pas, je n'en suis pas non plus à manger des pâtes et à être interdit bancaire, même si on en rigole beaucoup. Je sais bien gérer. Et en fait, le truc, c'est que quand je vous montre des hauls, ce sont des achats qui sont faits sur plusieurs mois. Là, c'est vrai que ça a été beaucoup plus rapproché parce que j'ai également reçu des choses de la part de Marc. Je pense notamment à Disneyland Paris qui m'a fait énormément de cadeaux. Donc ça fait que du coup, il y en avait beaucoup dans mon dernier haul. À part sur les voyages où généralement j'ai un gros budget qui compte en généralement entre 800 et 1000 euros mais parce que je mets beaucoup de côté tous les mois pour ça. Sinon, en dehors de ça, je ne suis pas si dépensière que ça. C'est-à-dire que je vais avoir des mois où je vais dépenser beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont me plaire et parce que je ne sais pas être raisonnable. Et il y a des mois où je ne vais littéralement rien acheter. Et comme il y a ces mois où je n'achète rien du tout, je fais la synthèse et quand je vois que j'ai un peu trop de choses de côté, je vous montre tout. Mais ce n'est pas pour autant que je dépense 500 euros par mois où on en est très très loin. On va sur la question d'après qui est comment arrives-tu à gérer tout en même temps ? Je gère et je ne gère pas en même temps. C'est-à-dire que je fais énormément de choses parce que c'est dans ma personnalité. Je suis quelqu'un d'extrêmement bosseur en fait. Je ne lâche rien. Je suis très têtu. Et donc du coup, j'aime aller au bout des choses et j'ai cette motivation de toujours aller plus loin, de faire toujours plus. Comme je vous le dis, je ne réalise que récemment en fait que je me suis mis beaucoup de pression par rapport à la chaîne et par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Alors qu'en vrai, il ne faut pas que j'oublie que c'est juste un loisir et que je ne dois pas me mettre la pression. Je sais que j'ai une communauté derrière moi qui est extrêmement bienveillante. Il n'y a pas eu une seule fois quand je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de vidéo sur la chaîne où je me suis fait embrouiller ou quoi que ce soit. Vous avez tous été là en train de me dire mais repose-toi Pixie, détends-toi, ne t'inquiète pas, on te retrouvera quand ça ira mieux. Et pour ça, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Et pour parler un petit peu de l'aspect pratique, je suis une grosse accro des to-do list et ça me permet un petit peu de diviser mes tâches et de savoir un peu comment m'organiser. Là, ce n'est plus trop le cas en ce moment mais avant, j'avais de l'avance sur mes vidéos. J'avais un mois d'avance, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous voyez les vidéos sur YouTube et moi quand je les tournais, il y avait à peu près un mois, un mois et demi d'écart. Ce qui me permettait quand j'étais un peu fatiguée ou quand j'avais des choses à faire de repousser les prochains montages. Mais la clé, c'est clairement l'organisation. C'est de se mettre des petits objectifs quotidiens, etc. Après, je pense qu'il faut aussi accepter qu'on a tous nos limites et que ce n'est pas tous les jours facile. Je sais par exemple que moi, ça a toujours été extrêmement important pour moi de répondre à tous les commentaires que je recevais. Et clairement, ces dernières semaines, c'est un truc que je n'arrive pas du tout à faire. Déjà parce que j'ai plein de commentaires et ça, j'en suis extrêmement contente. Je vous lis absolument tous. Ça, ça n'a pas changé. Mais répondre à tout le monde, c'est très compliqué. J'essaie toujours de le faire en message privé mais clairement, les commentaires, j'ai grave du mal. Je prévois de m'y remettre, clairement. Mais je vous dis, dans cet objectif d'être toujours un peu plus tolérante avec moi-même et bienveillante, j'espère que vous ne m'en voudrez pas s'il y a des fois où je ne réponds pas. Mais sachez que je lis vraiment tous les commentaires. Je prends note de ce qui est dit et ça me donne énormément de force pour avancer. La question d'après, c'est quand est-ce que je vais me mettre au podcast ? Donc le podcast, si vous ne le savez pas, c'est un projet que j'ai depuis longtemps sur la chaîne, ça doit faire à peu près six mois que j'en parle. Je sais déjà ce que je veux faire, je connais le nom, je sais les invités que je veux avoir également. Il y a deux raisons pour lesquelles je ne le fais pas. La première, c'est parce que je n'ai pas le matériel. Je voudrais acheter du matériel audio et je n'en ai pas pour l'instant. Je vais attendre pour pouvoir me financer ce matériel-là et le faire correctement. C'est aussi de nouvelles compétences que je dois apprendre parce que je ne maîtrise pas du tout le montage du son. Et la deuxième chose, c'est donc, il y a eu le déménagement, je ne me mets pas la pression, je me dis voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Sachez en tout cas que j'ai vraiment hâte de le faire, j'espère que vous serez derrière moi pour le projet. Je n'ai pas envie de me lancer dans un podcast, de faire trois épisodes et de ne plus le tenir après parce que j'ai trop de choses à gérer, d'abandonner le truc un peu comme je le fais avec le blog ou avec le forum parce que malheureusement je me manque de temps encore une fois. J'espère que ça arrivera sur la chaîne en 2020 donc croisez les doigts pour moi. Alors la prochaine question, c'est une question qui est touchy et auxquelles je n'ai jamais répondu sur la chaîne. Donc sortez le thé la Pixie Army, c'est quels sont tes rapports avec les autres youtubeurs Disney ? En vrai, la réponse est assez simple parce que si vous me suivez sur la chaîne, je pense que vous savez que je suis proche de pas mal de youtubeurs Disney. Il y en a beaucoup qui sont plus que des collègues aujourd'hui si on peut dire ça comme ça, qui sont de véritables amis. Je pense notamment à Maureen ou à Alex mais ce n'est pas les seuls clairement. J'ai vraiment noué de très belles relations en me mettant sur YouTube. Maintenant, c'est comme tout, c'est comme à l'école, c'est comme au travail. Il y a des personnes avec qui vous vous entendez, avec qui vous avez des atomes crochus, il y en a d'autres avec qui vous n'en avez pas. Je pense que les personnes avec qui je ne m'entends pas ou je ne suis pas spécialement copine, vous le savez parce que j'en parle pas, vous ne les voyez pas sur la chaîne. Maintenant, je ne suis pas le genre de personne à faire du drama en public. Je ne vois pas l'intérêt. Déjà, je pense que c'est plus intelligent de régler les conflits en privé. Ça pollue en fait l'image de la communauté Disney qui est déjà un peu compliqué parfois avec tous ces dramas, etc. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent quand on a des problèmes avec les gens de les régler en privé ou de ne pas les régler plutôt que d'étaler ça sur la place publique. Maintenant, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire de non. Il y a des personnes avec qui ça ne passe pas et avec qui ça ne passera jamais. Il y a des personnes avec qui c'est passé et avec qui ça ne passera plus. Et puis voilà. Et après, il y a aussi des personnes avec qui je n'ai jamais parlé et où je suis complètement ouverte à la discussion. Mon groupe d'amis peut complètement évoluer et généralement aux events Disney, je parle un peu à tout le monde. Donc voilà, je ne suis pas fermée. Il m'en faut beaucoup franchement pour détester quelqu'un ou ne pas m'entendre avec quelqu'un. Par contre, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne fais pas semblant. Donc voilà. Et donc du coup, la question d'après, as-tu déjà eu des histoires avec d'autres youtubeurs ? Oui. J'ai déjà eu des petites embrouilles en privé avec certaines personnes. Je ne vais pas développer plus loin le sujet mais je suis quelqu'un qui est assez sensible au plagiat, à la copie de vidéos, etc. C'est un truc qui m'agace au plus haut point. Je suis extrêmement sensible, voire même un peu trop sensible sur le sujet en sachant que malheureusement, faire des vidéos similaires sur l'univers Disney ou sur YouTube, c'est malheureusement des choses qui arrivent et je pense que au début de ma chaîne, quand je suis arrivée sur le YouTube game, j'ai eu du mal à prendre conscience que malheureusement, on pouvait parfois avoir des idées communes et qu'il pouvait y avoir des vidéos qui se ressemblent. Malheureusement, j'ai de tolérance zéro là-dessus et donc du coup, ça ne m'a pas attirée que des potes. Mais bon, on fait avec. Dernière question j'ai hésité longuement à répondre à cette question. C'est que penses-tu de la séparation des DL polémiques ? Donc les DL polémiques, ce sont des personnes avec qui je suis amie depuis assez longtemps. On m'a posé la question aussi donc j'y réponds aussi. Je suis moins proche de Gogo maintenant. Pas parce que j'ai pris partie pour Alex, absolument pas. Il s'est passé quelque chose qui ne regarde qu'Elisa et moi. Je ne suis pas en guerre avec elle, je l'aime beaucoup. Il s'est passé quelque chose qui fait que à l'heure actuelle, je me suis éloignée d'elle mais je lui souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que sa croisière s'est très bien passé. J'espère que elle va bien et qu'elle est très heureuse. Maintenant, on fait chacune notre chemin de notre côté. Donc du coup, pour répondre à la partie d'El polémiques parce que clairement, je m'éloigne. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, c'est hyper important de ne pas régler les conflits sur la sphère publique parce que ça peut être déformé. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours deux versions à une histoire. Ils ont fait le choix de se séparer publiquement sans évoquer les raisons avec beaucoup de respect l'un pour l'autre et je pense que c'est hyper important de respecter ça en fait. J'ai écouté les deux versions des faits. J'ai essayé de les soutenir l'un et l'autre. J'ai essayé de les rabibocher même si ça a été un énorme fail. Voilà, je respecte les deux points de vue mais je pense que c'est hyper important de respecter leur décision, leur choix, de se rendre compte que l'un comme l'autre, ils ont tous les deux fait des erreurs mais ça ne regarde encore une fois qu'eux et on n'a pas à s'en mêler. Autres questions. J'espère que les amateurs de t'aimeront cette vidéo parce que clairement là t'as ta pixie elle se lâche. La question c'est as-tu déjà biaisé ton avis à cause de Disney France ou de Disneyland Paris parce que je fais partie d'Insiders mais je fais également partie des personnes qui sont invitées par la Walt Disney Company pour des films. On a dit que j'allais être honnête dans cette vidéo donc je vais l'être. Au niveau d'Insiders, jamais. Je ne me suis jamais bridée. J'ai toujours dit ce que je pensais. J'ai parfois été très méchante mais c'est quelque chose que j'assume parfaitement parce que c'est mon avis et c'est extrêmement important pour moi de toujours vous dire la vérité et d'être toujours transparente. Pour ce qui est de Walt Disney Company c'est pareil. J'ai toujours été très honnête dans mes avis etc. Mais la toute première fois que j'ai été invitée en fait c'était pour un raccourci dans le temps et un raccourci dans le temps c'est le film que j'ai le plus détesté de toute ma vie dans l'industrie Disney. Alors j'ai donné mon avis j'ai dit que je n'avais pas aimé ce film je ne me sentais pas honnêtement de faire une critique de 10 minutes pour les descendre et les lyncher. Parce que bah voilà c'était la première fois de ma vie que j'étais invitée quelque part. C'est un peu comme si tu es invitée chez quelqu'un et que tu dis ah bah ouais ton repas il est vraiment dégueu. J'étais pas capable de faire ça. Donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de le faire en vidéo et de démonter le film point par point parce que j'avais pas cette assurance là j'ai fait une critique écrite je crois que je l'avais fait sur Twitter et sur Facebook à l'époque où j'expliquais que j'aimais pas le film et j'avais donné en 2-3 lignes mon avis mais j'avais pas été plus loin. Hors de question de vous dire que j'avais adoré le film alors que c'était complètement faux et c'est un truc que je n'ai jamais fait que je n'ai jamais réussi à faire et c'est aussi pour ça que vous voyez peu de partenariats sur la chaîne c'est parce que je suis complètement incapable en fait de faire semblant ou de mentir donc si j'aime pas un truc si je me sens pas à l'aise avec quelque chose et bah soit je vous en parle pas soit je vous dis clairement ce que j'en pense mais jamais vous me verrez dire ah bah oui bah j'adore et vous dire 2 semaines après ah bah non mais en fait je détestais c'est juste que bah je me sentais pas capable parce que Disney risque de ne plus m'inviter derrière. Alors qu'on soit très clair que ce soit vis-à-vis d'Insiders ou de Disney de façon générale j'ai jamais été pénalisée pour un avis négatif c'est très humain en fait quand tu commences de pas te sentir légitime à défoncer quelque chose et en fait c'était plus une question de respect qu'une question de mentir à ma communauté ou quoi que ce soit. Après je dis pas que j'en suis fière hein clairement j'aurais mieux fait de démonter le film directement point par point mais je suis juste un peu trop gentille pour ça. Enfin une question un peu positive c'est vrai que j'en ai reçu des questions positives mais j'avais envie de vous parler à coeur ouvert de sujets un peu touchy j'avais envie de servir le thé donc j'ai choisi des questions qui n'étaient pas forcément les plus cool possibles parce qu'on en parle une bonne fois pour toutes ici et après on passe à autre chose mais on m'a demandé quel était mon meilleur event Disney. Alors j'en ai eu beaucoup des bons events Disney dans les meilleurs souvenirs donc il y a le tournage à Disneyland Paris pour la vidéo Disneybound et Get the Look Ursula et il y a également eu le premier event Insiders que j'ai fait donc du coup en septembre de l'année dernière qui était pour les journées du patrimoine et c'était une journée absolument incroyable parce que du coup j'étais dans les backstage Disney et on était sept Insiders le reste c'était de la grosse presse genre BFM TF1 tout ça et en fait c'était assez incroyable de découvrir les ateliers de voir comment est-ce que c'était fait de voir comment étaient construites les devantures ce genre de choses et c'est vrai qu'en termes de souvenirs de fans on est quand même là quoi. On m'a posé une autre question qui me fait beaucoup sourire et qui me gêne un petit peu c'est comment est-ce que tu fais pour gérer ta popularité au sein de la communauté Disney c'est une question qui n'est pas évidente parce qu'en fait moi honnêtement j'oublie en fait que je fais des vidéos et que je suis suivie par 23 000 personnes quand je dis ce nom je trouve ça absolument incroyable parce que ça représente plus d'un Bercy quand même j'oublie en fait complètement que bah voilà je fais des vidéos qu'il y a des personnes qui peuvent me reconnaître que ce soit sur le parc ou ailleurs puisque ça commence à arriver qu'on me reconnaisse dans la rue aux arrêts de bus dans les boutiques enfin et c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu en commençant ma chaîne je commence à m'en rendre compte un peu sur les parcs quand même parce que à la Dapper Day vous avez été très nombreux à me reconnaître il faut savoir que moi j'adore ça j'adore vous parler j'adore vous voir je le dis à chaque fois que je viens sur le parc je vous dis si vous me voyez venez me voir venez me parler si vous avez pas envie de le faire ne le faites pas mais si vous me voyez que vous en avez envie foncez parce que déjà ça me permet d'avoir des échanges avec les gens ça me permet de vous remercier aussi en face à face de me suivre parce que moi je suis extrêmement reconnaissante de tout ça d'apprendre à connaître les personnes qui me regardent et qui me parlent pas forcément tous les jours et au contraire s'il y a bien un truc que je déteste c'est les gens qui me disent j'ai vu mais j'ai pas osé de voir donc soit me le dites pas parce que sinon je vais venir et je vais vous tirer les oreilles et je vais vous dire mais venez enfin ce n'est que moi quoi donc venez me parler et il y a aussi autre chose que j'avais pas pris en considération en fait et dont je me suis rendu compte assez récemment en en parlant sur Instagram avec vous d'ailleurs je vous invite vraiment si vous me suivez pas sur Instagram à venir sur ce réseau social là parce que c'est là que je suis le plus présente et où je vous parle le plus et en fait je me suis rendu compte que pour certaines personnes me voir ça pouvait potentiellement changer leur journée sur le parc parce qu'il y a des personnes qui aiment vraiment ce que je fais et en fait le problème c'est que je suis humaine et ces dernières semaines slash ces derniers mois j'étais pas forcément très bien tout le temps donc il y a eu des moments où j'étais assez froide assez distante pas parce que j'étais pas contente de vous parler mais juste parce que dans ma tête ça n'allait pas et je pense que ça arrive à tout le monde en vrai on n'est pas tous tout le temps tout joyeux tout pump et up je suis pas une princesse Disney donc il y a des moments où forcément ça va pas et je pense par exemple à la soirée d'Halloween vous avez vu très peu de stories de cette soirée et j'en ai parlé très peu parce qu'en fait j'étais pas bien pendant la soirée pas par rapport à la soirée la soirée était très cool mais en fait moi j'étais pas bien j'ai eu un contre-coup et du coup j'étais assez froide assez triste et du coup il y a des personnes qui m'ont croisée sur le parc à des moments où j'étais pas spécialement bien j'ai essayé de faire mon maximum pour être heureuse pour être contente parce que j'étais contente de vous rencontrer en soi mais comme dans ma tête j'étais pas très bien forcément j'étais pas la plus joyeuse et pour ça je m'en excuse mais en tout cas je sais pas si je peux parler de popularité parce que je vous dis moi je ne suis que moi je suis pas Beyoncé ou Lady Gaga on est sur l'autre question touchy qui est la question des meet-up je pense que vous le savez je suis quelqu'un qui fait énormément de meet-up parce que j'adore vous rencontrer parce que j'adore vous voir maintenant c'est vrai que j'ai tendance à en faire moins déjà parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent et parfois ça peut être un peu stressant quand j'ai mes potes autour de moi ça va mais j'ai déjà fait un ou deux meet-ups où j'étais vraiment à 100% toute seule et parfois ça peut être un peu impressionnant de voir autant de personnes qui sont là pour vous voir même si c'est toujours un énorme plaisir généralement j'en fais pas quand il commence à faire froid et moche parce que j'hiberne donc pour l'instant il n'y a pas de meet-up de prévu il y en aura un pour les 4 ans de la chaîne mon dieu qu'est-ce que ça passe vite je peux déjà vous l'annoncer ce sera le week-end et de la run Disney donc ça va être un week-end où il y a pas mal de monde j'attends juste de me sentir mieux parce que bah voilà pour vous faire des câlins pour vous donner plein d'amour et pour en recevoir aussi bah il faut être dans de bonnes conditions pour l'instant je suis pas prête mais vous rencontrer au compte-goûte sur le parc ça me va très bien j'ai fait Lille j'ai fait Léon j'ai fait Annecy quel est l'endroit où vous aimeriez le plus me voir venir ? n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et la ville qui est la plus likée et bah pourquoi pas réfléchir en 2020 à y aller ça peut être un défi j'aime bien parce que vous avez piqué pile là où il fallait donc bravo on m'a demandé si j'avais déjà fait des mauvaises rencontres parmi la pixie Arnie c'est déjà arrivé c'est pas arrivé beaucoup parce que bah voilà je suis hyper contente de vous voir et j'ai la chance d'avoir une communauté qui est juste géniale la meilleure communauté je le dis tout le temps mais je le pense vraiment il y a eu deux rencontres qui ont été pas ouf la première c'est quand je suis tombée en meet-up sur quelqu'un qui a essayé de me draguer ouvertement devant toute ma communauté c'était pas grave mais c'était très gênant parce que cette personne en fait est passée par une enfant pour me le dire et je l'ai trouvé très collant et pour le repousser en douceur c'était pas évident deuxième rencontre et ça a été la rencontre la plus difficile pour moi à gérer c'est qu'en fait je me suis aperçue dans ma communauté qu'il y avait une personne qui se servait en fait des commentaires et qui allait draguer les personnes mineures me draguer aussi moi ainsi que plusieurs de mes copines j'ai dragué deux personnes de 16 ans de ma communauté ainsi que celle de DL Polémique des personnes dont on était assez proches ça m'a fait complètement péter un câble parce que cette personne avait plus de 45 ans quand même et en fait c'était un jour c'était une dapper de mémoire cette personne est venue me voir et il a fallu que je fasse le messager en fait que je lui explique pourquoi est-ce que je voulais plus qu'il m'approche que je voulais plus qu'il parle à ma communauté et que je ne voulais plus le voir en fait et je pense que ça a été la pire rencontre parce qu'en fait cette personne a pleuré devant mes yeux et je me suis sentie absolument horrible de ressentir ça mais clairement je ne pouvais pas laisser faire et c'est pas évident parce que bah en fait on ne se rend pas toujours compte en fait de ce qui peut se passer dans les commentaires ou quoi que ce soit si on n'avait pas été proche de ces personnes-là les Delpo et moi on ne se serait sûrement jamais aperçus de ça en fait parce que bah voilà me draguer moi et me faire des avances j'ai 26 ans j'ai quand même ce recul je sais me défendre etc quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi qui a peut-être de l'attention pour la première fois et qui peut finir par tomber dans ses filets c'est une autre histoire et c'est quand même de notre responsabilité de faire attention à ce que notre communauté ne soit pas embrigadée dans ce genre de trucs et j'espère que ça ne s'est pas reproduit depuis si c'est arrivé bah malheureusement je ne suis pas au courant mais c'était pas un très très bon souvenir on commence à arriver à la fin de cette vidéo on m'a demandé si je prévoyais de faire d'autres sujets que Disney sur la chaîne pendant un moment je faisais des critiques d'autres choses que Disney je faisais des critiques de films d'animation hors Disney je pense notamment à Dragon etc c'est un truc que j'ai arrêté de faire parce que Universal n'arrêtait pas de me poser problème au niveau des droits d'auteur et aussi et surtout parce que j'ai vraiment envie que ma chaîne soit 100% Disney j'aime pas mélanger les univers par contre sur Instagram j'aime bien vous donner mes avis vous parler de tout et de rien du coup si j'ai des choses à vous dire qui ne touchent pas à Disney et qui peuvent vous intéresser et bah n'hésitez pas à m'en parler du coup sur Instagram ça ne me dérangerait pas de faire des IGTV sur d'autres sujets ou quoi que ce soit mais sur Youtube j'aime bien l'idée que ce soit uniquement Disney voilà ma Pixie Army pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ça vous aura permis aussi d'apprendre à mieux me connaître comme je le disais tout à l'heure c'est super important pour moi d'être à 100% transparente avec vous c'est pas forcément facile tout le temps soyons honnêtes d'exposer ses faiblesses de montrer ses mauvais côtés de dire quand ça va pas mais je pense que c'est important j'ai toujours été très transparente avec vous et c'est super important pour moi d'être extrêmement proche de vous je veux pas qu'il y ait de décalage entre devant et derrière la caméra donc c'est pourquoi je vous parle de tout ça j'espère que cette vidéo sera pas mal interprétée je m'excuse par avance si il y a certaines de mes réponses qui étaient maladroites c'était pas l'objectif n'hésitez pas également à réagir en commentaire sur tout ce qui a pu être dit on en parle une bonne fois pour toutes sous cette vidéo et après on en parle plus je compte sur vous n'hésitez pas également si vous avez d'autres questions pourquoi pas faire une seconde FAQ si ça vous a plu je le ferai peut-être plutôt sur Instagram que sur Youtube mais si jamais ça peut vous plaire n'hésitez pas en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous et je vous aime ne l'oubliez pas bisous 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 et alors en scène post générique j'ai choisi de répondre à une toute dernière question j'ai hésité à la mettre dans la vidéo et puis je me suis dit bon allez ça sera une petite vidéo pour le post générique la dernière question que j'ai sélectionné c'est de savoir si j'allais oser retourner dans les parcs asiatiques après le Japon puisque le Japon a été une expérience très difficile à gérer pour moi et j'arrive surtout à faire la distinction entre la poisse que j'ai pu avoir et la destination parce que bah voilà le Japon c'est un super pays j'adore la mentalité des japonais c'est très beau maintenant oui j'ai pas ressenti la magie bah parce que j'étais dans un état qui permettait pas de profiter de la magie encore une fois je suis humaine mais ça veut pas dire que je ne reconnais pas les qualités du pays j'aimerais beaucoup faire Hong Kong et Shanghai c'est un objectif de vie que j'ai depuis très longtemps surtout que c'est les derniers parcs qui me manquent effectivement j'ai très peur d'y aller par rapport principalement à la nourriture à la langue et les difficultés que j'ai pu retrouver au Japon j'ai peur de les retrouver en Chine et toutes les personnes à qui j'en ai parlé qui y sont allées m'ont dit effectivement tu vas te retrouver dans cette situation ça me fait assez peur mais je pense quand même le faire maintenant j'aimerais bien éviter de le faire toute seule donc je suis en pourparler avec certains de mes potes pour qu'on se fasse ça à plusieurs qu'on se fasse un road trip chinois et pourquoi pas peut-être refaire le Japon qui sait donc je suis pas fermée à l'idée j'ai bien l'espoir de le faire un jour tôt ou tard je me remets du traumatisme et j'essaye de me trouver des potes et en voiture Simone bisous Sous-titrage Sous-Taitl